Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure avec l'équipe BMC de Richie Porte et de Greg Van Avermaet Je suis toujours en compagnie de JC Et bonjour Donc aujourd'hui on va se retrouver en Bretagne pour disputer une étape de vallon longue de 211 km tout de même entre Lorient et Guimper On dirait un petit peu une classique belge comme Lége-Bastol-Niège ou à la limite la Flèche-Vallonne avec ses multiples ascensions, ses multiples cotes de 3ème et de 4ème catégorie avec des routes étroites et même une portion de pavé et oui donc il va falloir faire attention C'est une étape qui va faire très mal aux jambes quand même Ouais c'est vrai, c'est vrai juste avant le jour de repos sachant que demain c'est encore une fois une étape de vallon après ça va pas être facile, l'étape des pavés va vite arriver donc là il va falloir se concentrer absolument sur cette étape et donc l'objectif c'est quoi ? Bah je pense qu'avec Greg Van Avermaet on peut gagner après il faut voir sa forme parce que tout va dépendre de sa forme je pense mais on peut gagner l'étape avec Greg Van Avermaet Voilà exactement et avec Richie Porte on va donc limiter la casse c'est parti pour les objectifs Greg Van Avermaet parmi les favoris c'est parfait avec Sagan et Gilbert en même temps il y a de la cote, du pavé ça fait penser limite au tour des flandres oui c'est parfait ma manette il est presque au pic de sa forme donc on doit terminer dans les 5 premiers avec Richie Porte à même temps Richie Porte il a 79 Greg Van Avermaet il a 77 ok après on doit terminer dans les 20 premiers avec Caruso ouais Garand c'est vrai bon il est plus aussi fort qu'avant avant il avait peut-être 80 ballons limite bon là maintenant c'est un petit peu moins bon et donc en bas on n'a pas d'objectif on se retrouve un petit peu plus de 4 km du sprint intermédiaire ah bah tiens là il y a une échappée qui commence à se dessiner composé de 11 coureurs au pire essaye peut-être de l'essuie non bah non non en fait ça roule déjà à bloc ça roule à bloc dans ce peloton là ouais en fait il n'y a pas d'échappée réelle à l'avant je ne pense pas qu'on va avoir des points je ne sais pas sauf si tu arrives à sortir de loin attends vas-y essaye de partir là au pire peut-être que tu vas peut-être aller chercher 20 points te fait pas bloquer surtout oh là là les blocs les blocs les blocs aussi c'est pas possible ces blocs c'est pas possible oh là là mais c'est n'importe quoi tous ces blocs ils devraient inventer le klaxon pour les vélos ah ouais non mais là c'est clair que ça non mais là c'est abusé de toute façon je suis pas sûr que ce soit les sprinters qui est vas-y là sprint commence à sprinter là de loin go 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 on surprend les sprinters voilà t'es pas trop mal là t'es pas trop mal tu vas pouvoir aller chercher des points tu vas pouvoir aller chercher des points avec Greg Van Avermaet c'est parfait bon malheureusement il y a pas mal de coureurs à l'avant mais c'est pas très grave tu vas laisse lance ok laisse lance et donc tu as pu aller chercher bon là maintenant t'attends le peloton qui est juste derrière toi t'as pu aller chercher 6 points quand même bah ouais c'est toujours 6 points de repris sur les principaux sprinters sachant que derrière personne n'a pris des points bah ouais derrière personne n'a pris des points c'est parfait on se retrouve à 7 km de l'arrivée avec Richie Porte et Greg Van Avermaet on est en train de se replacer du moins on essaye au final un petit peu déçu de cette étape il s'est strictement rien passé il y a eu une échappée on est revenu sur elle et au fur et à mesure des côtes un écrémage assez naturel s'est effectué du coup on est plus que 72 dans ce peloton 71 unités plutôt maintenant et donc Greg Van Avermaet est en train de se replacer ouais bah c'est un petit peu compliqué c'est un petit peu compliqué parce que ça roule fort dans le peloton j'espère quand même que tu vas pouvoir te replacer vite dans la dernière descente sans utiliser non plus trop de barre rouge en même temps là ça attaque ça roule à 110% c'est pour ça aussi que c'était un petit peu compliqué d'attaquer à 30 km de l'arrivée dans le sens où ça roulait tellement à bloc avec les Movistar, les Sky et les Quick Steps que ça ne servait à rien d'attaquer c'était vraiment mission impossible bon là ça serait bien que tu loues un petit peu tout ce troupeau pour que tu reviennes là t'es en train de t'enfermer à droite de la route voilà c'est parfait à 4 km de l'arrivée là en plus ça roule pas du tout normalement t'es censé pouvoir revenir ça roule vraiment pas oreillette vite fait hop là on va donner les ravitos à tout le monde le temps qu'on y pense parce que bon si derrière on y pense plus les pauvres ils vont terminer un petit peu à l'agonie dans la dernière cote derrière c'est une cote répertoriée mais pas si facile que ça voilà c'est une cote assez difficile donc il va falloir vraiment en terminer fort bon Richie Porte on le connait tous c'est pas forcément le coureur le plus explosif c'est pas comme à la Philippe ou à l'errande Rovalverde mais bon on va quand même tout donner et puis on va essayer on va voir ce que ça va donner en tout cas pour le moment on va rester super bien placé avec Richie Porte c'est le principal voilà on emmène également Greg Van Avermaet au passage ouais c'est pas trop mal bon mais là ça continue de rouler à bloc ça continue de rouler à bloc j'hésite à attaquer sur le haut là peut-être ouais non 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 en fait non ça sert à rien voilà on continue d'être bien placé mais là il y a tout le monde qui attaque il y a tout le monde qui attaque donc voilà j'essaye de prendre la roue un petit peu de tout le monde et c'est parti pour Greg Van Avermaet et Greg Van Avermaet est bien parti Greg Van Avermaet est super bien parti pour le moment c'est pas mal du tout ça et si derrière tu peux bien récupérer ça peut être pas trop mal et à 400 mètres de la ligne t'as toujours quelques mètres d'avance pour l'instant avec Richie Porte je reste bien calé dans les roues et oui c'est parfait magnifique victoire d'étape et il me semble en plus que tu prends quelques secondes d'avance je me suis détaché du peloton ouais il me semble aussi oh c'est vraiment parfait ça c'est vraiment parfait 19 kilomètres de retard pour Mark Renko il a été très fort il a été très fort ah ouais là Van Avermaet je pense que t'es parti vraiment au bon moment et t'as été le plus puissant t'as eu vraiment énormément d'explosivité presque plus que Valverde à la Philippe ou les meilleurs punchers de ce monde en même temps avec Van Avermaet il était au pic de sa forme à noter avec Richie Porte je me suis contenté d'attaquer un tout petit peu et puis après de vite prendre mon ravito et de vite finir fort mais de toute façon je savais très bien que sur ce genre d'étape avec Richie Porte j'allais pas prendre quelques secondes d'avance sur Greg Van Avermaet déjà que Alaphilippe et Valverde n'ont même pas pu le faire on savait très bien que ça allait être très compliqué pour nous et j'ai récupéré 5 secondes sur le deuxième ah ouais 5 secondes bah voilà plus les bonifications mais malheureusement à cause du contrôle amende par équipe on se retrouve 31ème à 1 minute 0,3 alors que limite bah on aurait pu se retrouver peut-être dans le top 5 avec le jeu des bonifications en tout cas Richie Porte remonte 10 places on est déjà dans le top 10 avec Richie Porte c'est pas trop mal on va voir un petit peu plus en détail le classement de cette étape pour savoir s'il n'y a pas eu de cassure bon non Richie Porte termine avec tout le monde voilà avec Egan Bernal si il y a une cassure sur Peter Sagan ouais voilà au niveau de Peter Sagan il y a eu quand même une cassure un petit peu décevant Peter Sagan je pense clairement qu'il aurait pu mieux faire et Oliver Naussen voilà termine 31ème de cette étape au classement général donc Katowski conserve son maillot jaune Christopher Froome et dorénavant deuxième deuxième déjà bon en même temps avec le contre-la-monde par équipe il était déjà placé sur le podium et dans le top 10 et donc Greg Van Avermaet 31ème voilà c'est dommage au classement du meilleur grimpeur c'est Gorgay Zaguerre au classement par points on est donc premier on a donc le maillot vert sur nos épaules on a 10 points d'avance c'est vraiment parfait c'est bizarre parce qu'on n'a pas assisté au podium c'est bizarre je sais pas si on a appuyé sur quoi mais en tout cas là on n'a pas assisté au podium donc ouais c'est un petit peu bizarre peut-être un mini-buck j'en sais rien mais en tout cas il n'y a pas eu les podiums en coop et donc Bernal prend le maillot le maillot du meilleur jeu le maillot blanc à l'issue de cette étape au classement par équipe on est 3ème à 36 secondes du Team Sky bon peut-être qu'on va grappiller au fur et à mesure des étapes quelques secondes Greg Van Avermaet est donc 31ème au classement de la combativité parce qu'il a passé un petit kilomètre en tête vous avez remporté l'étape et pris un maillot de leader plus 2 bah ouais ça c'est pas mal du tout tous vos coureurs bénéficient d'un bonus de récupération plus 2 mais c'est parfait bonjour à tous on va commencer le briefing de cette étape c'est un parcours usant aujourd'hui avec une partie finale qui devrait convenir au puncher et une occasion pour prendre la tête du classement général on devrait pouvoir entrer dans le top 10 de l'étape mais avec ce parcours accidenté il y a moyen de lancer des offensives de loin et de surprendre les favoris bonne course les gars allez allez et donc demain on assistera à une nouvelle étape de vallon entre Brest et le mur de Bretagne donc c'est une mythique étape ce mur de Bretagne c'est un peu comme le mur de Huit il va falloir être très fort dans le final ouais 185 km encore une fois une étape tout de même assez longue 185 km c'est vraiment pas rien du tout avec plusieurs côtes encore une fois tout au long de cette étape bon peut-être pas autant qu'aujourd'hui mais le mur de Bretagne l'objectif c'est quoi ? c'est le remporter ça dépend encore une fois de la forme de Greg Van Avermaet mais comme on l'a vu sur la dernière étape il a été très fort donc on peut encore remporter cette étape ouais on va tout donner puis avec Richie Port le but ce sera de rester dans les roues parce qu'on sait très bien voilà qu'avec le punch de Richie on peut pas faire grand chose et puis après bon voilà encore une fois on assistera pendant deux étapes à des étapes de transition où il faudra faire attention quand même au pépin technique et au vent donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un maximum de like n'hésitez pas aussi à vous abonner à lâcher un petit commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux tous les liens sont en bas de la description Twitter, Snap et Insta et puis nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à demain pour ce Tour de France qui s'annonce quand même passionnant la première étape de l'équipe BMC sur ce Tour de France ça fait plaisir ça va peut-être débloquer un compteur et peut-être que les victoires d'étape vont s'enchaîner on sait pas on verra bien en tout cas pour le moment Greg Van Avermaet est en excellente forme on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez salut tout le monde t'es en étape tu connais t'as gavé chéri ? oui